Shalom, shalom, tzadikim, tzadikot, j'espère que vous allez bien, shavua tov ou mevora. Nous continuons avec nos alakhot du Ben Yishraï, Shana Rishuna Parachat Bo, où nous continuons à parler des lois liées à la prière, à la tefilah. Le Ben Yishraï insiste sur le fait que nous devons faire attention à ce que nous voyons ou pas pendant la prière. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut éviter d'avoir sur les yeux pendant que nous prions ? Il insiste sur le fait que toute forme de déduité ou d'indécence doit être évitée, déjà par rapport au fait d'avoir les bras découverts ou les jambes découvertes. C'est pourquoi on ne prie pas en short ou en t-shirt. On doit avoir un pantalon ou des manches longues. Le Ben Yishraï insiste que même la nudité d'un bébé, d'un enfant qui est même un jour, est interdite. Il est interdit de prier devant un bébé qui serait nu. La seule autorisation qui a été faite, c'est celle au moment de la circoncision, la britimila. En dehors de ça, nous n'avons aucun droit. C'est pourquoi dans les bases du Nusar Afriki, qui est aussi une extension des traditions africaines, nous imposons, conseillons, orientons sur le fait qu'il faille absolument éviter d'aller dans les negvets publics. Parce qu'il ne faut apercevoir aucune nudité d'une personne qui soit plus âgée ou même plus jeune. Parce que pour les plus jeunes, nous sommes forcément plus âgés. Donc à ce moment-là, nous souhaitons, nous orientons, nous demandons, nous supplions même chacune des personnes d'aller vers des negvets hautes privés. Car la vue de tout type de nudité endommage lourdement l'âme de la personne. Merci à vous et à très bientôt.